Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va aborder aujourd'hui la question de l'essor des contrats d'achat d'énergie verte. Alors, qu'est ce qu'on entend par énergie verte ici dans cette table ronde, c'est à dire comment on achète et on vend de l'électricité verte, mais aussi du biogaz. Donc, chacun des membres du panel va se présenter, mais on a aussi le plaisir aujourd'hui d'avoir la ville de Lyon représentée avec Anne Chancrogne. Anne, vous êtes directrice adjointe à la direction du bâtiment et il faut dire que la ville de Lyon a été assez précurseur sur ces sujets là et notamment sur la partie biogaz. Anne, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment la ville de Lyon intervient et comment vous structurez les achats ? Ça marche pas ? Si, ça marche. Oui, ça marche. Bonjour. Je vais excuser Sylvain Godineau, qui est l'adjoint à la transition énergétique et qui vient de me dire qu'il ne pourra pas être là. Donc, effectivement, la ville de Lyon s'est engagée dans l'achat de biométhane il y a de ça plusieurs années. En réalité, on a rendu ces achats effectifs il y a deux ans. Donc, l'intérêt pour la ville, il était double. C'était d'abord de répondre aux engagements de son plan climat puisque, effectivement, ça permettait de décarboner les consommations d'énergie, sachant que la ville de Lyon, ça représente à peu près 1200 bâtiments. Pour vous donner une idée du parc est essentiellement chauffé au gaz. Donc, on utilise aussi beaucoup le réseau de chauffage urbain, mais le réseau de chauffage urbain ne passe pas partout. Et l'intérêt d'avoir du gaz vert, donc du biométhane, ça nous permet de conserver nos chaudières, tous nos systèmes de chauffage sans, effectivement, tout transformer en passant, par exemple, à des pompes à chaleur. Donc, en fait, il y avait aussi un intérêt pour nous et aussi nos équipes, puisqu'on a des équipes en régie. Donc, nos équipes sont dimensionnées, sont formées pour intervenir sur ce matériel. Donc, ça nous permettait de pouvoir répondre aux engagements du plan climat dans des conditions rapides et satisfaisantes. Peut-être que je compléterai après sur les modes d'achat. Je pense que vous pouvez continuer sur les modes d'achat et comment vous intervenez. Donc, le but de la ville, c'était effectivement de pouvoir acheter du biométhane. C'était aussi de pouvoir, mais comme chacun, chaque acheteur d'énergie, c'était de pouvoir avoir une visibilité à long terme sur les prix. Donc, ce qui nous intéressait, ce n'était pas forcément d'avoir les meilleurs prix. J'insiste là dessus, mais c'était d'avoir le même prix à long terme. Et donc, en fait, de pouvoir. Donc, on a acheté du biométhane par le système des garanties d'origine, pour faire simple. Donc, ça, c'était la première étape. La deuxième étape qu'on est en train de préparer, c'est de pouvoir acheter via des contrats d'achat directs en gaz. Ce qui nous est permis, puisque maintenant, la réglementation le permet, ce qui n'était pas possible pour les collectivités avant la loi d'accélération des énergies renouvelables. Et donc, en fait, on est en train de préparer des contrats d'achat directs en gaz qui nous permettent d'avoir une visibilité à 20 ans sur nos prix. Voilà le principe. Donc, ça. Alors, en fait, la difficulté, la difficulté qu'on a et qu'on doit surmonter, mais qui est tout à fait surmontable, elle est de pouvoir intégrer ces contrats d'achat directs dans un système de marché public qui est en cours, puisqu'on prévoit nos achats publics 3 ans, 4 ans à l'avance. Et donc, effectivement, il faut pouvoir anticiper pour que nos fournisseurs prennent en compte ces contrats d'achat directs. En deux mots, mais je pourrais répondre à des questions si vous le souhaitez. Donc, vous avez pu finalement entrer dans ce processus par des marchés de travaux sans entrer dans les processus les plus compliqués de la commande publique. Donc, finalement, la loi AER facilite aussi pour les collectivités le fait d'entrer dans des achats, que ce soit d'ailleurs d'électricité, mais de gaz. Ça n'a pas été si contraignant que ça. Ou peut-être s'il y a des vendeurs pour les collectivités, vous avez quand même quelques sujets d'attention à porter de ce côté là. Voilà. En fait, le premier sujet d'intention, c'est qu'effectivement, les contrats d'achat directs, comme c'est des contrats de 20 ans ou de 25 ans, mais en tout cas de longue durée, c'était quelque chose qui n'était pas ouvert aux collectivités avant cette loi. Donc ça, de toute façon, on ne pouvait pas y avoir recours. Or, les collectivités, pourtant, elles ont l'habitude de faire du contrat à long terme, puisque des délégations de services publics, c'est quelque chose qui est très commun dans les collectivités. Donc en fait, c'était vraiment un problème réglementaire. Donc ce problème est levé. Donc jusque là, nous, on achète, on fait des achats classiques, on fait des accords 4, on achète notre énergie en passant par des marchés publics et en achetant au clic, que ce soit l'électricité ou le gaz. Il n'y a pas de problème. On continue. Mais l'idée, c'est de petit à petit introduire des contrats d'achat directs, sachant qu'on ne pourra pas, nous, être producteurs. Ce qui serait possible en électricité. Mais sur le périmètre de la ville de Lyon, vous imaginez bien qu'on ne pourra jamais installer un méthaniseur. Ça paraît assez difficile, en tout cas. Voilà. Donc de toute façon, on ne peut, on ne peut, effectivement, même sur les toits, on ne prend pas les mêmes. Donc on ne pourra, effectivement, avoir recours à des contrats d'achat directs en passant, en trouvant des producteurs. La difficulté qu'on va avoir, et on l'a déjà vu, c'est que notre consommation de gaz, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est du chauffage. Donc en fait, on n'a pas besoin de gaz, ou très peu de gaz, l'été. Donc notre besoin n'est pas constant. Or, le producteur de gaz, lui, il produit toute l'année. Donc on est un client très intéressant parce que la ville de Lyon, a priori, le service public sera toujours là dans 20 ans. Donc on est capable de signer pour dans 20 ans, puisqu'on sera toujours là, en tout cas je l'espère, parce que sinon on ne sera pas très nombreux à plus être là dans 20 ans. Mais donc, en fait, on est un client à long terme sérieux, mais par contre, on a un besoin qui est très faible, voire inexistant, en été. Donc en fait, pour nous, on a deux solutions. Soit il faut qu'on trouve des partenaires qui, eux, sont consommateurs en été, qui complètent notre profil de consommation, ou on a besoin d'autres solutions. Mais là, vous avez peut-être des solutions à nous proposer. En tout cas, voilà le problème qu'on est en train de résoudre actuellement. Bon, je pense que, voyant quelques projets côté financement, Lyon n'est pas une mauvaise contrepartie aujourd'hui. Donc ça devrait aller. Juste une toute petite question, Anne. On a parlé gaz et on va continuer sur le gaz aussi après vous. Mais la solarisation à Lyon, vous dites, vous ne pouvez pas être producteur. Est-ce que vous n'envisagez pas des programmes de solarisation, par exemple, dans des programmes d'autoconsommation collective, qui sont une autre façon de produire et de vendre de l'énergie ? Juste un petit mot sur ça. Alors, la ville produit, déjà. Donc effectivement, à la ville, on a essentiellement des toits. On a très peu de fonciers disponibles, enfin, en tout cas, des ombrières, etc. Mais par contre, on a beaucoup de toits. Jusque-là, ça restait très anecdotique. Je pense qu'on doit avoir moins de 15 installations actuellement productrices. Mais l'objectif, c'est d'en déployer 100 à l'horizon 2030. Donc, en fait, on a des objectifs très ambitieux. Et l'objectif, c'est de couvrir 10% des besoins de la ville à horizon 2030 en énergie produite par la ville de Lyon. Voilà. Donc ça répond à votre question. Il y en a. Merci beaucoup. Alors, Yann Noblet aussi, GRDF. On parle de gaz. Et donc, justement, vous, de votre côté, quels sont les enjeux des BPA, de l'usage pour la décarbonation, de la mise en place, si vous pouvez nous donner votre expérience du côté du réseau ? Alors, bonjour. Ça fonctionne ? Oui. Yann Noblet, je suis responsable grand projet pour GRDF en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, si on prend le sujet de l'enjeu du BPA en soi, il faut peut-être parler de manière plus large de l'enjeu du gaz vert. Alors, au plan national, mais évidemment, localement aussi, des enjeux assez élevés, des objectifs très élevés de production de gaz vert, puisque GRDF a un projet d'entreprise dans lequel il est question de multiplier par 5 la production actuelle, sachant qu'elle est aux alentours de 12 TWh pour à peu près 700 sites de production. Alors, comme les TWh, ça ne parle pas forcément à tout le monde, ça représente l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires, cette production. Donc, si on multiplie par 5, on monterait à une dizaine. Alors, peut-être juste un mot quand même sur un autre des enjeux qui est sous-tendu par cette volonté de multiplier la production, c'est ce qui concerne les coûts d'investissement. C'est un des intérêts du gaz vert, c'est qu'on est aux alentours de 135 milliards d'euros d'investissement projetés à 2050, dans cette perspective d'arriver à 100% de gaz vert. Si on fait la comparaison avec ce que RTE a projeté en termes d'investissement pour l'électricité, c'est entre 770 et 900 milliards d'euros. Donc, on a un rapport de 6 à 7 à peu près pour une production globale à 2050 qui serait comprise entre 160 et 320 TWh. Voilà, on parle beaucoup en ce moment de chercher des milliards un peu partout. Vous suivez l'actualité comme moi, j'imagine. Il y a aussi un enjeu de financement autour de cette production d'énergie renouvelable. Ensuite, en ce qui concerne le BPA, le BPA s'inscrit dans une quantité de mécanisme de fléchage de gaz vert. Ce n'est pas le seul moyen de se sourcer en gaz vert. D'ailleurs, Anne Chancrogne l'a dit, une partie de son sourcing est fait en contrat de fourniture de gaz vert avec un fournisseur en direct. On peut aussi acheter les garanties d'origine directement. Ce n'est pas le modèle de la ville de Lyon puisque ce n'est pas celui qui a été retenu. Ce n'est pas forcément accessible à la commande publique non plus. On a aussi d'autres dispositifs qui vont arriver, notamment les certificats de production de biogaz qui vont permettre aux clients résidentiels et tertiaires, de consommer du gaz vert sans rien faire. Puisqu'en fait, ça reposera sur une obligation fournisseur. Un peu comme laisser deux oeils. Ils devront restituer des certificats qui apparaîtront sur les factures des clients. La trajectoire actuellement proposée par les pouvoirs publics et en discussion avec la CRÉ, c'est à la religion 2028, ça représentera à peu près 5% de gaz vert dans la facture des clients résidentiels et tertiaires. Il faut avoir tout ça en tête parce que quand on choisit, comme la ville de Lyon, de partir sur un contrat direct en BPA, il faut tenir compte du fait qu'on va avoir déjà cette proportion de gaz vert dans sa consommation. En plus des garanties d'origine qu'on souhaite consommer. Le BPA, certainement que ce sera abordé, c'est un peu différent du BPA sur l'approche. Pour le résultat, c'est à peu près similaire. Il s'agit de contractualiser directement avec un producteur, et ça fait partie de la problématique, même s'il y a quand même un fournisseur dans cette boucle. C'est un fonctionnement à trois entre producteur, consommateur et fournisseur. Le fournisseur ayant un rôle essentiellement de facturation et d'équilibrage. Aujourd'hui, c'est un sujet en émergence pour le gaz, alors que le BPA, il y en a quand même déjà un certain nombre sur le marché qui sont signés. C'est un sujet en émergence et qui part du côté de l'industrie. Donc on a des industriels, il y a notamment Arkema, Saint-Gobain, Sofidel, qui ont signé des BPA avec des fournisseurs sur des durées assez longues. Celui qui est emblématique pour nous, c'est Sofidel, qui est un industriel du papier qui est basé à Rouen et qui capte la totalité de la production de la station d'épuration de Rouen sur une période de 10 ans. Mais ce sont des BPA, on va dire financiers, c'est-à-dire qui captent la garantie d'origine. Ce que souhaite faire la ville de Lyon, c'est un vrai BPA, ce qu'on appelle un vrai BPA, je ne veux pas dire qu'il y a un vrai et un faux, mais pour le coup, celui-ci, il est vraiment basé sur la contractualisation avec le producteur et pas seulement le fournisseur. Donc l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte que les collectivités locales s'approprient la production locale. Parce qu'il faut savoir que le marché de la garantie d'origine gaz vert s'ouvre à l'Europe et que toutes ces garanties d'origine qui sont produites par ces producteurs, potentiellement, elles peuvent partir dans un autre pays européen et être consommées par un industriel allemand. Donc il y a un enjeu, il y a un vrai enjeu pour GRDF et pour la production d'être localisé. et le BPA est un moyen de garder cette production en consommation locale. Alors l'enjeu pour nous, il est là. Et alors, donc c'est intéressant, oui, en effet, comme dans les BPA, on a les UPPA et on aura les UBPA et maintenant les vrais BPA. Donc je comprends qu'aujourd'hui, on a une signature. Est-ce que vous voulez en dire un mot ? Et deuxièmement, le réseau, il est prêt parce que très souvent avec RTO, on se pose la question de la stabilité de la préparation du réseau. Qu'est-ce qu'il en est côté GRDF pour multiplier par 5 ? Alors, il est prêt pour la production qu'il y a actuellement, mais il va falloir quand même qu'il y ait des adaptations pour accueillir 100% de gaz vert à 2050. Donc dans les coûts d'investissement qu'on a évoqués, la part d'adaptation du réseau, elle représente entre 6 et 9 milliards d'euros d'investissement à horizon 2050 pour être à 100% de gaz vert à cet horizon. Donc il y a quand même de l'adaptation. On parle de maillage, maillage des réseaux pour qu'ils communiquent tous. On parle de rebours parce qu'on est capable aussi de renvoyer du gaz vers le GRT, le gros transporteur. Voilà. Donc tout ça permet en fait d'accueillir à la fois la production et d'équilibrer entre production et consommation. Donc il y a une nécessité d'adaptation. c'est déjà prévu et ça, ce n'est pas une inquiétude majeure pour le distributeur. On est plutôt sur l'accélérateur que sur le frein en fait, pour imager. Très bien. Donc bravo pour ces premiers projets signés en tout cas. On passera peut-être sur l'électrique. Alors sur l'électrique, on a 3 acteurs. On a un producteur, on a un acheteur et on a un intermédiaire que j'appellerais intermédiaire, optimisateur, médiateur, selon les cas de figure. Donc tout d'abord, j'aimerais bien partir sur le producteur, celui qui produit les énergies, donc Youssef de Boralex. Comment vous intervenez dans le marché électrique ? Je pense pour l'instant pas du tout dans le marché des biogaz. Quelle est votre approche et si vous pouvez nous décrire un petit peu le positionnement côté producteur ? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc Youssef Kéif, je suis responsable des marchés de l'énergie chez Boralex. Alors Boralex, c'est un producteur d'énergie renouvelable. On est présent en France depuis 25 ans à peu près et on intervient sur des projets éoliens, solaires et de plus en plus des projets de stockage. Peut-être un peu plus près. Pardon. On a la chance d'avoir été présent sur les marchés des biogaz depuis 2018 maintenant, 2019. On a 200 gigawatt-heure de contrats qui sont signés et ont l'exploitation en livraison et 300 gigawatt-heure qui ont été signés pour une livraison un peu plus tard. Déjà, ce qui me rassure, c'est de voir que Anne et Yann ont des problématiques qui sont très similaires entre le gaz et l'électricité et on y reviendra un tout petit peu plus tard avec Uber. Mais effectivement, si on revient un tout petit peu en arrière avant de parler de l'essor, on voit que ce marché a beaucoup évolué et très vite, donc entre 2018 et maintenant. ça reste des produits qui sont assez compliqués et donc il faut un certain engagement fort pour les mettre en place et là où l'engagement était porté par des notions ou par des considérations de RSE en 2018-2019 où des entreprises avaient pris des engagements pour verdir leur consommation pour participer à la transition énergétique, c'était ça qui avait motivé finalement les premières signatures de Corporate PPI en France. Je laisserai Franck en dire un mot tout à l'heure. La crise énergétique est passée par là et l'année 2022-2023 a finalement eu un effet de prise de conscience des consommateurs, des entreprises en particulier, des risques qu'ils étaient en train de prendre sans forcément se rendre compte. Donc on est passé d'un marché qui était très stable d'électricité en France à un marché qui pouvait varier entre 30 avec des pics à 1 000 euros. Ce qui a généré finalement une prise de conscience de ces entreprises qui se sont dit j'ai aussi besoin de stabilité et de visibilité dans mon prix parce qu'une entreprise son but principal c'est de produire et c'est de vendre son produit. Il n'y a pas beaucoup d'industries aujourd'hui qui peuvent se permettre des variabilités de prix comme ça d'énergie dans leur structure de coût. Donc on a vu ce marché évoluer assez vite entre une approche qui était de dire je veux absolument participer à mes objectifs RSE à une approche qui était de dire aujourd'hui le seul produit qui permet d'avoir une stabilité de prix sur 20 ans 25 ans avec en plus un coût qui était compétitif qui est toujours compétitif c'est les pipiers. C'est de signer des contrats directs avec des producteurs. Donc en fait c'est un changement de perspective qui était assez notable et qui à mon sens amène les entreprises à considérer non seulement l'aspect RSE mais aussi l'aspect de rentabilité économique. Et c'est un peu le chemin de l'histoire qu'on a observé ces dernières années. Alors ça s'accompagne de plusieurs freins à lever. Donc les premières entreprises à qui on a travaillé nos premiers clients j'en cite métro mais également orange au champ on fait ça sur des bases de produits qui pouvaient répandre à leurs besoins de transition énergétique donc il y avait un espèce de premium à payer. Donc on était prêt à payer un peu plus cher que le marché pour aller contractualiser avec un producteur directement. l'année 2022-2023 a fait en sorte que les choses changent et les énergies renouvelables sont devenues beaucoup plus compétitives que le marché assez vite assez soudainement. Donc aujourd'hui les entreprises qui nous approchent on est toujours dans la même typologie d'entreprise on y viendra un tout petit peu plus tard c'est souvent des grands consommateurs d'électricité mais ils ont des objectifs qui sont différents donc ils ont des objectifs de stabilité de prix et de construire finalement un approvisionnement compétitif stable et durable dans le temps et si en plus ça sert leurs objectifs RSE c'est tant mieux mais on a vraiment aujourd'hui cette combinaison des deux critères. Je disais qu'on a eu cette typologie de clients qui a aussi beaucoup évolué à mon sens donc on avait vraiment des entreprises qui étaient soit grandes consommatrices d'électricité donc des électrons intensifs en 2018-2019 mais aussi avec des bilans qui permettaient de financer une qualité de crédit qui permettait de financer des projets sur 20 ans. Moi je suis aujourd'hui très content de voir que le pipier se démocratise. On a de plus en plus d'acteurs différents qui viennent et qui veulent aussi avoir accès à ces produits-là. Il y a des solutions qui sont en cours de mise en place donc le fonds de garantie en est une il y en a d'autres la modification de la commande publique en est une autre ça permet à des collectivités de devenir acteurs de leur transition énergétique et de souscrire à ces contrats également et donc tous ces éléments-là font que ce marché est en train de s'accélérer très fortement pour vous donner des ordres de grandeur l'année dernière on a noté 16 gigawatts de contrats signés en pipier qui ont été annoncés ce qui fait une augmentation de 40% à peu près par rapport à 2022 donc la pente est assez forte est-ce que ça restera comme ça dans les années qui viennent probablement mais en tout cas on observe un décollage assez fort de ce marché et on espère qu'il va continuer à se maintenir dans les années à venir au vu des enjeux qu'on est en train de voir en ce moment. Et côté Boralex est-ce que vous vendez à des collectivités est-ce que vous êtes déjà entré sur des projets long terme collectivités et d'ailleurs ou fonds de garantie qui est un autre sujet mais vis-à-vis des collectivités chez Boralex comme je vous le disais on est sur toute la chaîne de valeur donc on commence par développer nos projets donc les collectivités ont toujours été une partie prenante de notre activité parce qu'on est en discussion avec eux depuis le début du projet depuis la naissance du projet comme le disait Anne jusque là on ne pouvait pas vendre à des collectivités parce que le code de la commande publique ne le permettait pas on est ravis de voir que ces choses-là changent et on est convaincus qu'avoir un projet ONR sur son territoire c'est toujours porteur de valeur ça l'est déjà à travers les retombées fiscales à travers le loyer et à notre sens ça le sera encore plus demain quand il y aura un prisme d'investissement dans le projet il y aura une nouvelle ligne de recettes qui sera créée pour les collectivités qui voudront investir dans ces projets et aussi une stabilité des coûts d'approvisionnement de ces collectivités à travers les pipiers donc aujourd'hui on est en discussion avec plusieurs collectivités pour mettre en place ce genre de contrat on n'en a pas encore de signé et je pense que pour lever aussi là aussi des freins à lever donc l'Etat a commencé par enlever quelques-uns la modification du compte de la commande la création d'un fonds de garantie il y a aussi beaucoup de travail qui est à faire par les producteurs pour s'adapter aux besoins des clients et pas l'inverse et donc ça on travaille dessus chez Boralex Yann l'a précisé c'est toujours un ménage à trois avec le fournisseur et donc il faut aller trouver les solutions pour que le producteur puisse proposer des services pour que la collectivité dont c'est pas le métier finalement de gérer cette intégration dans le contrat de fourniture trouve des solutions plus faciles et donc faciliter un peu l'accès et la structuration avec le contrat de fourniture et puis il faut aussi que aujourd'hui clairement ce qui manque c'est des projets donc il faut que l'Etat c'est déjà en cours aussi l'accélération d'énergie le fait l'Etat il faut accélérer un peu ses démarches accélérer le développement des projets et nous permettre de sortir plus de projets qui vont être à destination des collectivités on essaye de les sortir mais pour ceux qui ont lu le décret Agri-PV sorti hier attaqué aujourd'hui déjà on n'est pas encore prêt de sortir des nouveaux projets facilement si on n'a pas un peu plus d'aide donc on réclame beaucoup aux entités publiques de rappeler à l'Etat qu'elle a une obligation de nous aider dans la transition énergétique et là je le dis en tant que présidente de la plateforme verte donc sur ce sujet là on a vu la partie production justement Youssef mentionne que c'est un mariage à trois finalement Uber c'est un mariage à quatre mais finalement avoir une quatrième brique ça peut être une facilitation aussi est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle et qu'est-ce qu'on peut faire je ne sais pas si ouais si c'est bon ça fonctionne donc en deux phrases Green Access filiale d'un producteur français le groupe Unite activité similaire à celle de Boralex et Green Access en fait accompagne historiquement les producteurs dans la vente de leur production sur les marchés et donc petit à petit sur tout ce qui est PPA puisque c'est un sujet qui émerge de plus en plus chez les producteurs et historiquement on accompagne aussi les entreprises dans la décarbonation de leurs usages électriques alors par la garantie d'origine majoritairement et de plus en plus par les PPA comme tu le dis Sylvie je pense qu'il faut avoir en tête qu'un PPS c'est un mariage qui va aller on va dire de 10 à 20 ans donc on n'est quand même pas sur des petites durées et dans ce mariage là il faut arriver à faire en sorte à ce que les intérêts des deux parties soient préservés pour compléter un petit peu ce qu'a précisé Youssef je pense qu'il faut avoir en tête qu'un producteur va avoir une équation économique d'investissement c'est à dire qu'il va se dire ok quel est le projet que je vais engager dans le contrat est-ce que c'est un projet avec du financement bancaire restant est-ce que c'est un projet qui est nouveau donc ça veut dire est-ce qu'il faut que j'aille chercher du financement et par dessus tout ça à combien il faut que je vende mon électricité pour que mon projet soit pérenne dans le temps ça va soulever derrière la question du financement c'est à dire que si je dois financer je dois appeler mes banques et qui dit appeler les banques dit avoir des discussions qu'on adore tous avoir et donc commencer à expliquer qui serait la mariée en face aux banquiers et là dans le sens de Youssef le marché a pas mal évolué puisqu'on voyait que jusqu'il y a encore quelques années quelques mois les banques étaient relativement fermées et souhaitaient plutôt rester dans les schémas très classiques de grosses entreprises gros signataires le fonds BPI a ouvert la voie à des ouvertures de signataires de plus petite taille et donc la promesse aussi pour des entreprises avec des consommations moins fortes et peut-être des signatures financières moins impactantes de pouvoir s'engager dans le processus en termes d'évolution de marché je vois aussi que on va dire jusqu'à il y a encore un an les producteurs étaient en concurrence avec l'AREN auprès des entreprises c'est quelque chose qui va être amené à changer puisqu'on a compris que le nucléaire à 42 euros était terminé et maintenant en fait les entreprises et les corporates vont se retrouver en concurrence avec la creux qui sont les contrats de l'état français juste pour embrayer d'ailleurs sur les freins à lever quand on est sur un PPN donc du côté du producteur ça va être cette équation financière du côté du consommateur et je pense que Franck me rejoindra là-dessus et bien ça va être tout simplement l'équation de l'intégration de cette courbe extérieure dans sa consommation actuelle il ne faut pas oublier que les énergies renouvelables sont variables et donc il va falloir intégrer l'acteur de marché dans la discussion comme on l'a sur le BPA les fournisseurs ne sont pas forcément toujours très à l'aise avec ces échanges-là mais donc il faut rapidement une fois qu'on a validé la volonté de l'entreprise d'aller dans les BPA que ce soit pour la RSE pour l'équation économique ou pour les deux il faut rapidement déclencher les discussions avec son fournisseur pour savoir s'il accepte d'intégrer une courbe extérieure dans sa responsabilité d'équilibre et si tel est le cas à quelles conditions et derrière une fois qu'on a ouvert cette porte qui peut éventuellement être une boîte de Pandore et bien derrière il faut aller un tout petit peu plus loin pour voir comment le producteur de par son réseau et son actualité sur le marché peut être en mesure de venir accompagner et trouver la solution pour le consommateur final alors ça c'est un sujet très important côté fournisseur parce qu'on a un vrai sujet on va voir les acheteurs qui commencent à se former il est là l'acheteur vous le voyez pas encore mais il est caché derrière ah il est là on le voit il va nous intervenir tout à l'heure mais avant que Franck tu ne puisses intervenir je pense que c'est intéressant d'entendre l'autre Franck parce qu'on a un Yann on a un vrai sujet côté fournisseur qu'on n'aura probablement pas dans les BPA probablement pas mais alors quel est ton avis Yann ? non non c'est exactement le même c'est exactement le même problème en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'un fournisseur il n'est pas très intéressé de se positionner uniquement sur le BPA il faut qu'il soit intéressé sur une partie plus large c'est à dire la fourniture plus globale parce qu'en fait son rôle dans un BPA alors je pense que c'est la même chose en BPA il est réduit à de la facturation et de la gestion d'équilibrage alors certes il va être rémunéré pour cette prestation il ne travaillera pas gratuitement bien sûr mais en revanche il ne va pas capter toute la valeur ajoutée de la garantie d'origine et de la valeur verte de l'énergie donc il a un intérêt moindre à ne se positionner que sur le BPA il va avoir intérêt à lui aller se positionner de manière plus large voilà donc dans un contrat peut-être plus global je crois que c'est ce que fait la ville de Lyon il me semble le tripartite en fait la question c'est pouvoir l'intégrer vraiment dans le BPA sur le tripartite je pense à l'avenir mais voilà donc la problématique est identique et alors pour revenir un peu sur ce que Anne expliquait dans cette problématique de gérer un profil qu'on appelle un profil de consommation thermosensible qui consomme peu l'été alors ça pourrait sembler être une problématique technique mais en réalité elle est gérée en termes d'équilibrage par le fournisseur mais encore une fois c'est une prestation qui va fournir et cette prestation corra un coût donc plus votre écart entre votre consommation de l'été et la production du producteur est grande et plus la prestation va être élevée donc d'où l'intérêt d'aller chercher d'autres profils qui sont des profils de consommation plus lisses voilà ça c'est un des enjeux opérationnels du BPA bon je ne sais pas si c'est exactement Hubert tu peux réagir alors oui c'est complètement un des sujets sur le BPA et l'électricité renouvelable d'autant que avec la multiplication des projets alors pas assez à notre goût mais qu'on espère accélérer va y avoir le sujet aussi de la cannibalisation du renouvelable sur les marchés donc c'est une évidence que c'est un des sujets et on voit d'ailleurs dans les évolutions de marché pour encore rejoindre Youssef que historiquement sur toute la partie électricité et power PPA on a été sur du pay as produced en France c'est à dire qu'on a acheté la production telle quelle et de plus en plus les acheteurs commencent à demander des produits un peu plus structurés avec un travail sur la courbe de livraison réalisée à la fin de la journée Youssef il y avait quelque chose à dire pour intervenir avant Franck on va passer après à Franck je rejoins tout à fait Hubert et les autres intervenants je pense que encore une fois j'aime bien dire que c'est au producteur de s'adapter aux besoins des clients aujourd'hui et pas l'inverse et on ne peut pas juste produire avec une énergie qui est intermittente et dire débrouillez-vous il faut qu'on propose des solutions pour structurer ces contrats-là ça peut passer par différents moyens donc combiner plusieurs projets éoliens et solaires pour stabiliser cette courbe de production y ajouter du stockage pour venir vraiment lisser le profil quitte à aller un peu plus loin et dire on fait la transformation de profil et on s'adapte à votre courbe de consommation c'est encore une étape supplémentaire qu'il va falloir franchir mais l'idée est là et puis la marche devra être franchie assez vite je pense Merci beaucoup alors on a beaucoup parlé de Franck aujourd'hui on a un acheteur qui était là à l'origine Franck tu étais là depuis le début ça a évolué il y a eu des secousses pas de regret d'avoir acheté il y a quelques années sur un certain nombre d'années et comment sont les achats aujourd'hui comment ils sont guidés chez Métro bonjour à tous merci de m'avoir accueilli à distance je n'ai pas pu me déplacer j'en suis désolé on m'entend bien ou pas ? pas très bien ça va ? ok bon du coup je vais commencer par présenter Métro rapidement donc Métro France donc grossiste alimentaire la stratégie énergie de chez Métro elle est basée quand même sur trois principes consommer moins donc par un plan de financement sur l'efficacité énergétique consommer mieux grâce à l'ISO 500001 et consommer vert donc grâce à des programmes d'énergie verte que je vais un peu plus détailler sur la stratégie énergie verte nous au départ on ne souhaitait pas de garantie d'origine donc on estime que ce n'est pas de l'énergie verte en pur donc on a commencé par signer le premier pipillé avec EuroWatt donc premier pipillé de France annoncé juste avant à la SNCF signé avant la SNCF mon premier pipillé éolien en sortie d'OA avec EuroWatt sur trois ans c'était plutôt bien directement intégré au contrat au contrat EDF à un prix vu qu'on parle de prix qui était un peu au-dessus des prix de marché donc on passait un peu pour des fous d'acheter des contrats à plus long terme au-dessus d'un prix de marché mais c'était dans l'ambition d'énergie verte avec un prix stable pour s'exonérer des prix de marché qui à l'époque n'étaient pas très volatiles donc pas très dangereux et dans la foulée on s'est lancé sur la négociation avec Boralex donc le sujet est arrivé sur la table parce qu'on voulait avoir encore plus d'énergie verte dans l'approvisionnement avec un pipillé basé sur du greenfield donc non plus en sortie d'OA avec un partenaire donc Boralex salut Youssef je te vois dans le coin sur des discussions où on voulait trouver un partenaire qui nous apporterait ce complément de sourcing parce que l'éolien couvrait assez bien en bandeau notre premier besoin et puis nous comme métro on ouvre en journée au moment où il fait soleil on consomme un peu plus à ces moments-là on consomme un peu plus en été parce que forcément nous on fait du froid donc l'été on fait plus de froid donc on a besoin de plus d'énergie à ce moment-là c'est les moments où la centrale solaire produit plus donc les besoins matchaient bien pour ça c'est la définition du besoin qui est on va dire la deuxième étape dans la construction d'un pipillé la première étape étant d'avoir la variation de son comex de son board qui vous donne le droit d'aller négocier si vous n'avez pas ce droit d'aller négocier vous allez parler avec un producteur vous allez vous tourner autour vous ne savez pas trop ce que vous voulez in fine et puis à la fin il faut le représenter au comex donc c'est un peu c'est un peu long donc ce pipillé a été mis sur les rails parce que dès le départ on était dans une volonté de signer ce pipillé donc de longues discussions important de se faire accompagner par une tierce personne ou même par une quatrième personne donc des avocats pour discuter juridique des cabinets type Capgemini ou autres qui vont vous aider à calibrer le besoin parce que quand vous définissez votre besoin vous ne savez pas au départ si vous voulez de l'éolien du solaire peut-être de l'hydro même donc c'est important de savoir ce que vous voulez et ensuite on parle du prix le prix c'est alors tout dépend de quand on se parle nous avec Boralex on ne parle pas de prix sur cette table ronde mais au moment où on se parlait on était dans les prix de marché donc voilà en gros vous vendez un comex un prix fixe 20 ans qui est un peu au-dessus du prix de marché donc on vous prend encore une fois pour un fou et on vous dit mais pourquoi signer ce contrat alors qu'on peut acheter au marché moins cher alors oui on peut acheter moins cher sauf que l'arène avait une date limite les marchés ils valent ce qu'ils valent et puis on prend un pari sur l'avenir mais c'est un pari maîtrisé et en plus on apporte de l'énergie verte sur le territoire on participe au déploiement des ENR donc voilà c'est tout un message qui passait auprès du comex pour expliquer que ce qu'on faisait c'était vertueux et quand est arrivé ce que dit Thierry Youssef l'envolée des prix jusqu'à 1000 euros votre comex vous remercie grandement d'avoir couvert 20% même 40% avec l'euro en plus un budget alors nous on consomme environ 128 130 gigawatt annuel on avait couvert 40% de nos besoins avec ces contrats là à prix fixe très long terme ça veut dire que moi quand je fais ma construction budgétaire et que je passe au comex je leur explique que le budget avec l'arène et les pipillés j'ai même pas j'ai même pas accès au marché en fait cette année pour 2024 2025 on a fixé nos prix avec EDF on a même pas été au marché on a dit on active l'arène on a les pipillés intégrés et on a même plus besoin d'acheter la seule problématique qu'on a découvert et c'est là où je rejoins je crois que c'est Hubert qui parlait de ça juste avant d'intégrer très rapidement dans vos discussions le fournisseur le fournisseur bon le fournisseur EDF aujourd'hui est plutôt conciliant parce que vous allez bosser avec Agrigio Agrigio c'est leur métier ils savent faire le seul problème c'est qu'ils vont facturer à un prix qui va dépendre du marché alors pour l'agrégation solaire ça va encore c'est pas forcément très cher mais sur l'agrégation éolien on a vu des prix qui valaient quasiment le prix de la pipillée parce qu'eux ils vont vous dire qu'ils prennent des risques sur l'avenir qu'il faut les couvrir et tout ça et c'est des sujets qu'il aurait fallu embarquer en amont qu'on n'a pas fait donc qu'on a découvert au fur et à mesure et quand vous le découvrez et que c'est sur un appel d'offres que la fourniture commence en trois mois vous n'avez pas de marge de négo donc ça veut dire que vous devez signer vous payez le prix et vous vous dites bon on aurait peut-être dû intégrer le fournisseur au début pour qu'il nous explique bon Métro France a toujours fait les choses en premier on est le premier pipillé on est le premier à signer les contrats d'autant de volume dans notre portefeuille et d'avoir autant d'appros en pipillé dans un contrat si on parle en volume pur on a 43 45 gigawatt mais en relatif on est à un peu plus de 40% d'approvisionnement donc quand EDF prend votre courbe de charge globale et votre courbe d'appro il se gratte la tête et il vous dit bon les frais d'agrégation c'est la telle chose parce que l'intermittence ça va se payer par rapport à des moments où vous surproduisez par rapport à la consommation donc il faut ajuster et ça l'agrégation c'est un sujet qu'il faut savoir mener on y avait pensé à se dire est-ce qu'on prend un agrégateur sur 20 ans pour couvrir le contrat pour Alex et un autre sur 10 ans pour le contrat EuroWatt ou un qui couvre les deux ou un qui va couvrir sur le contrat de fourniture bon j'ai pas de de boule de cristal donc je sais pas dire à l'avenir comment ça sera fait par contre ce que je sais dire c'est que il y a sur la place des fournisseurs agrégateurs qui savent faire leur métier maintenant ils savent le faire à un prix qui vit tous les jours donc important oui de moment de négocier le PPA d'intégrer dans cette discussion les 3ème et 4ème personnes que sont le fournisseur et potentiellement l'agrégateur c'est très important et c'est vrai qu'il faut diversifier ces sources de fourniture pour justement ne pas tomber dans ce type de difficultés peut-être juste un petit sujet une question complémentaire Franck l'ARSE en quel point de quelle façon c'est important pour le groupe Métro alors nous l'ARSE c'est très large chez Métro on parle de l'empreinte carbone de nos aliments qu'on vend des camions qui vont livrer nos restaurateurs et la part énergie couvre on va dire 2 à 3% de l'empreinte carbone maintenant dans ces 2-3% nous ce qu'on cherche à faire c'est à la minimiser au maximum si on prend le mix énergétique français le nucléaire n'est pas reconnu comme carboné le reste l'est donc nous ça veut dire qu'actuellement en empreinte carbone si on prend le nucléaire en clarène plus nos pipillets en scope 1 et 2 on va être très très pauvre en empreinte carbone et c'est une demande du RSE de faire au mieux pour sur tous les champs d'action possibles que ce soit la supply chain nos produits l'énergie les déplacements de collaborateurs de tous faire des efforts pour réduire l'empreinte carbone de Métro France et de Métro Group ok merci beaucoup alors nous devions terminer mais nous avons le plaisir de vous avoir avec nous donc Sylvain c'est ça Sylvain Godineau j'ai remarqué que vous étiez deuxième adjoint à la transition énergétique ça veut dire que Lyon est quand même bien câblé en transition énergétique est-ce qu'il y a plusieurs adjoints et surtout de façon plus sérieuse comment Lyon planifie sur le plan politique sa transition énergétique si en quelques minutes vous pouvez nous indiquer quelle est la position de Lyon et on prendra peut-être seulement une question de la salle après bonjour à toutes et tous je suis vraiment désolé d'arriver pour la fin de cette table ronde j'ai eu un petit souci d'agenda donc je suis deuxième adjoint à la transition écologique de la ville de Lyon et au patrimoine donc patrimoine historique mais aussi patrimoine bâtimentaire de la ville on va dire que la politique la politique que je pilote c'est la politique de transition écologique au sens large mais avec un gros volet énergie-climat puisque je gère globalement la facture énergétique de la ville de Lyon la ville de Lyon comme la plupart des collectivités c'est d'abord les bâtiments qui font notre facture énergétique et puis l'éclairage urbain quand même pour 15% et 5% pour la flotte de véhicules aujourd'hui notre objectif c'est d'aller vers la neutralité le plus la neutralité climatique le plus rapidement possible dans une approche toutes émissions confondues donc scope 1, 2, 3 sur le territoire lyonnais et pas juste pour l'administration ville de Lyon donc c'est non seulement que l'administration ville de Lyon soit exemplaire montre le chemin à tous les acteurs du territoire mais c'est aussi et je dirais même c'est surtout embarquer tous les acteurs du territoire dans un lien étroit avec la métropole de Lyon qui a bien sûr un grand nombre des compétences qui sont nécessaires pour ça donc ce qu'on a fait pour cela c'est qu'on a symboliquement déclaré l'état d'urgence climatique dès le début de ce mandat-ci et puis renforcer les efforts qui avaient été initiés dans les mandats précédents notamment pour baisser notre empreinte carbone donc un des axes ça va être évidemment la question des achats d'énergie je vais y venir mais je voulais redire ce qui a été très bien dit d'ailleurs par l'intervenant précédent consommer moins consommer mieux consommer vers donc nous on appelle ça sobriété efficacité énergie renouvelable dans la logique du triptyque négawatt sobriété donc réajuster tous les besoins de la ville de Lyon rediscuter de la nécessité de certains déplacements des températures de chauffage de nos équipements aller chercher un certain nombre d'économies immédiatement accessibles donc là il y a un plan de sobriété qui a été mis en place au moment de la crise énergétique efficacité c'est une stratégie de transition écologique de notre patrimoine donc on est en train de planifier la programmation jusqu'à 2050 dans le cadre du décret tertiaire de la rénovation de l'ensemble du parc donc ce sont 350 bâtiments soumis au décret tertiaire dans la ville de Lyon donc avec des objectifs de rénovation à chaque fois bâtiments basse consommation à peu de choses près plus le renouvellement du parc d'éclairage urbain on a baissé de 27% depuis 2020 la consommation électrique du parc d'éclairage urbain et ça encore une fois en revoyant les horaires des illuminations de la ville lumière qu'est Lyon et en déployant massivement la LED et l'éclairage par détection de véhicules dans les quartiers résidentiels pour baisser encore une fois le besoin puis sur la flotte de véhicules on est dans une logique il y a une zone à faible émission donc évidemment on a éliminé le diesel et on est en train de réduire rapidement le parc essence sur les achats d'énergie pour en arriver là on avait déjà un gros travail qui avait été fait sur des achats en certificat vert sur l'électricité on a fini de basculer à 100% électricité verte en ce début de mandat et on a ajouté plus récemment un achat de 25% de gaz renouvelable donc avec des garanties d'origine j'aurais aimé qu'on aille bien au-delà sur l'achat de gaz vert mais notre fournisseur ne nous a pas proposé alors on va monter à 35% j'ai bon espoir qu'on arrive à aller à 35% aujourd'hui il semble qu'on demande trop de volume donc voilà appel aux producteurs de gaz vert allez-y à fond parce qu'il y a des consommateurs derrière et puis la prochaine étape c'est évidemment de se tourner vers les PPA et les PGA ou GPA je ne sais plus comment on dit dans quel sens ? BPA voilà avec une grosse difficulté qui est la complexité supplémentaire pour la ville Anne-Chancrogne est une elle n'a pas une équipe de 20 personnes pour faire acheteur d'énergie donc quand on quand on m'explique à moi qu'il faut qu'on connaisse parfaitement notre courbe de charge et éventuellement parfaitement la courbe de charge de l'unité de production en face je me dis là quand même on nous demande beaucoup pour les collectivités déjà on ne sait pas on ne sait pas ce que devient l'arène on ne sait pas comment enfin on ne sait rien et en plus de ça on nous demande de connaître parfaitement les consommations d'un certain nombre d'équipements et d'apprendre à connaître parfaitement la production d'un parc plus les histoires d'agrégateurs moi je viens du milieu de l'énergie donc ça me parle un petit peu mais si on avait des élus pris au hasard dans la société ce serait juste impossible les achats d'énergie aujourd'hui pour les collectivités je ne pense pas qu'il y ait de sujet plus compliqué que ça à ce stade donc ça n'empêche qu'on va y aller ça n'empêche qu'on va y aller on se prépare pour un PPA et un BPA j'ai bon espoir que d'ici 2028 on en ait signé pour un volume significatif avec les enjeux qu'on a entendu là nous couvrir sur une partie du risque et puis bien sûr participer à développer les énergies renouvelables sur un territoire qu'on espère régional une autre chose que je peux souligner c'est que lors de notre dernier marché d'électricité je crois qu'on a notre fournisseur dans la salle je l'ai aperçu au fond on a fait attention à aller chercher de la proximité dans la production d'électricité parce que pour nous collectivités c'est important d'expliquer aux citoyens usagers de nos locaux que l'électricité qu'on achète c'est pas de l'hydraulique de Norvège ce qui ne lui parle pas tellement là en l'occurrence c'est de l'hydraulique du barrage de Drassé dans le nord du Beaujolais donc on est en proximité et moi je peux défendre politiquement un surcoût et une surcomplexité si en plus je peux amener le sésame de l'emploi local qui a vraiment du sens et donc je voilà je compte beaucoup là dessus sur le fait que demain dans quelques années nous pourrons acheter du biogaz régional de l'hydraulique et de l'éolien et du photovoltaïque régional et on pourra aller taper dans la main du maire de l'installation du coin en disant alliance ville-campagne pour produire et consommer localement ça ça amène vraiment un plus par rapport au sujet que j'ai exposé dès le début qui est le sujet de l'empreinte climatique et du défi climatique qu'on porte complètement dans notre municipalité qui est une municipalité écologiste mais qui ne parle pas à toute la population je pense qu'on a cet enjeu aussi de la situation géographique des installations qui est très importante pour les collectivités merci beaucoup Sylvain on a besoin de collectivités engagées on remarque que les collectivités et les acheteurs privés ont un peu les mêmes enjeux donc il y a des producteurs il y a des acheteurs il y a des fournisseurs mais la quatrième partie est importante c'est la question de l'agrégation et quand les fournisseurs ne le font pas complètement ce rôle il faut vraiment avoir cette quatrième partie ravie d'avoir eu cette table ronde mais une question de la salle peut-être est-ce qu'il y en a eu une ? alors monsieur bonjour Nicolas Brésia Indiga on se positionne comme le premier agrégateur de biomethane donc nous on passe pas mal de temps avec des agriculteurs pour essayer de les convertir de la co-génération à l'injection il faut comprendre qu'ils passent d'une situation où ils ont des contrats qui sont aujourd'hui très pépères avec EDF c'est facile à gérer pas de problème etc et demain il va falloir travailler avec des industriels voire avec des collectivités locales avec des contrats donc une nature toute différente et ce qui peut faire peur moi je suis pas du tout un spécialiste des marchés publics mais voilà les appels d'offres les marchés publics c'est quelque chose qui peut faire peur qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me rassurer mais surtout rassurer les agriculteurs et les inciter à passer à ce genre de modèle parce qu'il y a quand même une complexité bien supérieure à ce qu'ils connaissent aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire oui je vais c'est ce qui a déjà été dit je crois Anne-Chancroy il l'a très bien dit on peut dire deux choses je pense que la première chose c'est que la ville de Lyon c'est quand même un acteur qui est pérenne on n'imagine pas qu'à court ou moyen terme ou même à long terme la ville de Lyon va faire faillite c'est important parce que ça permet de soutenir aussi le projet de production dans son modèle économique ça c'est la première chose la deuxième c'est le fait que depuis la loi paire du 10 mars 2023 les collectivités locales peuvent se positionner justement sur ces contrats de long terme des contrats directs de long terme c'est libellé comme ça dans le code de l'énergie parce que c'est désormais accessible à la commande publique la petite subtilité en fait sans changer évidemment les règles de la commande publique même les pouvoirs publics français ne peuvent pas le faire puisque ce sont des règles européennes désormais l'idée c'est de dire qu'ils ont accès à un contrat de long terme et que pour autant à l'issue de ce contrat ils ne deviennent pas ils n'ont pas l'obligation de devenir propriétaire de l'outil de production parce que c'est ce qui se fait classiquement dans une délégation de service public c'est que la collectivité locale est propriétaire de l'outil de production là en fait cette disposition lui permet de ne pas subir cette obligation à l'issue du contrat de 15 ans parce que dans le fait la collectivité locale aura participé quand même assez largement au financement des investissements du projet voilà voilà ce qu'on peut dire de rassurant je pense Anne peut-être pour compléter vous m'entendez pour compléter c'est que ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est établir effectivement un contrat avec un producteur et je pense qu'en effet il y aura certainement un intermédiaire qui sera nécessaire parce qu'un agriculteur ne pourra pas effectivement discuter chaque clause en fait de chaque contrat la ville va souhaiter se protéger à long terme sur les risques risques de non-production par exemple risques d'abandon par le producteur et à la fois le producteur lui va essayer aussi de se protéger en fait des risques et des risques éventuels donc de toute façon il y a des échanges sur l'établissement du contrat même si le choix du producteur ça risque d'être entre guillemets assez simple pour lui puisque ce sera vraisemblablement un appel à manifestation d'intérêt qui permet d'identifier le producteur mais après effectivement il faut rentrer dans la phase d'établissement d'un contrat et un contrat à 20 ans ça ne se signe pas sur un comptable ça c'est sûr juste en rebond moi je voulais dire que je compatis quand j'imagine le pauvre agriculteur qui a déjà une situation économique compliquée aujourd'hui à qui on demande non seulement de devenir producteur d'énergie mais en plus de rentrer dans des machins dont personne ne connait même l'existence agrégateur c'est un métier il y a 5 ans on ne savait pas que ça allait exister donc si vous allez le voir en lui disant je suis agrégateur le gars doit vous regarder et moi franchement il y a un niveau de complexité qu'on a atteint dans les marchés d'énergie qui devient juste tel que même des très gros acheteurs comme la ville de Lyon on trouve ça abominable donc les petits acheteurs ils vont juste chercher à y échapper moi je me demande en quoi à un moment on ne va pas se dire ok on crée nos structures de production d'énergie et on sort du marché complètement c'est à dire qu'on est à un niveau de complexité tel là que je me dis je vais plutôt fabriquer une société d'économie mixte mettre du capital dedans et pitch à haut le marché la ville de Lyon se débrouille toute seule avec des banques et comme ça ce sera beaucoup plus simple et effectivement on sera propriétaire à la fin des installations la SEM le deviendra mais au moins on aura pu rentrer dans ces machins infernaux donc je le dis un peu comme un signal d'alerte c'est que pour moi on a atteint un seuil qui devient plus possible en plus je pense que politiquement il n'y a plus personne dans les politiques quel que soit leur camp qui peut défendre ce système il y a une sorte de machine infernale qui s'est mise en place et si vous allez de l'extrême gauche à l'extrême droite je ne connais personne qui défend le système énergétique européen aujourd'hui donc ça pose quand même un vrai souci il y a les libéraux qui ont créé une sorte de monstre qui a échappé à tout le monde on a renationalisé EDF mais la machine est toujours là donc moi franchement j'ai un vrai problème par rapport au marché de l'énergie européenne il n'est pas simple mais la massification permet quand même une simplification au fil du temps je suis depuis 25 ans dans la transition énergétique une étape intermédiaire avant que vous entriez dans l'autre complexité de créer une SEM et d'être producteur je vous propose de rejoindre la plateforme verte que j'aurais pu présenter qui est une association de plus de 180 personnes un vrai groupe de réflexion sur les sujets de la transition énergétique et des sujets d'experts donc on invite la ville de Lyon à nous rejoindre voilà merci beaucoup à vous tous en tout cas et bravo félicitations merci à vous merci à vous merci à vous